Bonsoir, je suis Stéphane. Je vais présenter aujourd'hui deux recettes de crêpes. Une recette de crêpes au sarrasin et puis l'autre à farine de froment. On va commencer par les crêpes au sarrasin dites de blé noir. C'est une recette très très simple en fait, la recette des crêpes. 500 g de farine de sarrasin, 15 g de gros sel et puis un petit peu plus d'un litre d'eau. Et puis de l'huile de coude. Alors, mes 500 g de farine sont pesées. Je vais la tamiser en la mettant dans une jatte. Alors pour la tamiser, je la rends beaucoup plus fine en réalité. C'est juste pour ça. Plus facile à travailler, moins de chances d'avoir des grumeaux. Alors, j'en profite pour dire que la graine de sarrasin n'est pas une céréale. En fait, dans le sarrasin, dans les graines de sarrasin, il n'y a pas de gluten. Donc dans la farine de sarrasin, il n'y a pas de gluten. Ce qui la différencie de la farine de céréale, donc de blé par exemple. Et c'est une plante avec des petites fleurs blanches de la famille des polygonacées. C'est la famille de l'oseille et de la rhubarbe. Voilà. Alors, mes 15 g de sel avec l'habitude, je sais que c'est ça. Vous pouvez la peser, il faut une balance très précise. Beaucoup plus précise qu'une balance comme celle-ci. Et puis je vais mettre un tiers de la quantité totale d'eau. La quantité totale d'eau, c'est pour 500 g de sarrasin, c'est à peu près 1 litre. Donc je vais mettre 30 cl d'eau à peu près. Là, j'ai 1,5 litre. Il reste, hop, là. Voilà. Et puis je vais la mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène que je vais battre ensuite avec la main, avec le pas de la main, pour la rendre... Oh là là, ça déborde. Ah. Mon fouet ne va pas suffire. Voilà. Je vais finir à la main. Beaucoup de gens sont... Enfin, beaucoup de gens, certaines personnes sont allergiques au gluten. Alors il faut savoir que dans les crêperies qui ne rajoutent pas de farine de froment dans la pâte à crêpes, de blé noir, c'est super. C'est-à-dire que ces gens-là peuvent manger des crêpes. Je rajoute un petit peu d'eau. On voit bien que ce n'est pas assez fluide. Alors cette farine fermente. Il faudra laisser reposer la pâte 6 heures minimum pour laisser au ferment le temps de fermenter. En dessous de 6 heures, on n'a pas les mêmes propriétés au moment de la cuisson. C'est-à-dire que la pâte sera moins dorée. Je suis obligé. Je verse la fin de mon demi-litre. Voilà. On le voit, elle commence à se fluidifier un petit peu. Donc pas de grumeaux. Je l'ai tamisée pour la grande, plus facile à travailler. Avec une farine de blé tamisée, limite le nombre de grumeaux. Alors. Je vais être obligé d'aller me laver les mains pour aller chercher le reste de quantité d'eau qu'il faut que je mette dedans. Et alors, ça ne va pas être simple. Je me lave les mains. Et je vais pouvoir chercher le demi-litre d'eau au final pour arriver à 1 litre qui est la quantité initiale. Hop. Voilà. Alors, au fouet peut-être maintenant. Je devrais pouvoir... Voilà. Alors, si vous n'avez pas 6 heures devant vous pour faire reposer cette pâte, il y a des solutions, des substitutions qui existent. Rajoutez un petit peu de lait ribot dans votre pâte pour accélérer la fermentation. Lait ribot, c'est un lait fermenté. Ça accélère la fermentation. Et pour la rendre croustillante et dorée, un petit peu de miel. Voilà. Mais je rappelle, ce sont des solutions de substitution. Il vaut bien mieux faire... c'est vite fait, donc il vaut mieux la faire tôt le matin pour le soir ou à midi pour le soir. c'est bien, bien mieux de lui laisser le temps de fermenter naturellement. Alors, je la délaye tout doucement. J'ai encore quelques... boulettes de cette farine sans gluten. On s'approche de la vérité. Alors, les pâtes à crêpes, on parle souvent... on entend souvent parler de réglage. de réglage. Le réglage d'une pâte à crêpes, c'est ce qu'on apporte comme liquide à la fin, au moment de servir la crêpe, enfin de tourner la crêpe, de la cuire, pour que la pâte soit plus ou moins liquide. Alors, pour la pâte de crêpes au sarrasin, le réglage, c'est plus ou moins 10 cl d'eau ou de lait qu'on ajoute au dernier moment pour la rendre plus ou moins fluide. Et enfin, dernier détail, c'est pas parce que votre pâte parait est épaisse qu'elle est moins facile à étaler sur une crêpière qu'une pâte liquide. Aussi surprenant que cela puisse paraître. Mais nous verrons ça au moment de tourner les crêpes sur la crêpière. Voilà. On va tamponner cette pâte avec un petit peu d'eau. Alors, l'action de tamponner, on tamponne souvent avec du beurre, des soupes, des consommés, des sauces, des choses comme ça. Je vais mettre une fine pellicule d'eau sur le dessus, sur la surface de ma pâte. On voit bien l'eau qui remonte. Pour empêcher le dessus de cette pâte de sécher et de faire une croûte qui va finir par devenir dure et rendre la pâte inconsommable. Alors, je vais l'étaler avec une fourchette. Voilà. Donc, cette couche d'eau vient empêcher l'air d'oxyder la pâte, donc de la dessécher. Et puis, elle servira au réglage au final, après les 6 heures de fermentation. Alors, je vais la filmer. Je dis, normalement, il faudrait la filmer avec un film alimentaire. Je n'en ai plus. Alors, ce sera du papier aluminium. Et au réfrigérateur pendant 6 heures. D'ailleurs, vu la température hivernale de ma cuisine, je pense que on va même la laisser dehors. Voilà. Nous reviendrons dans 6 heures pour tourner les crêpes. 6 heures ont passé. J'ai même eu le temps d'aller travailler et revenir. J'ai remonté mon plan de travail. Je vais approcher la pâte là. On voit bien le tampon que j'ai fait à l'eau tout à l'heure. J'étais obligé de changer de récipient. On va regarder si la pâte est bien réglée. Alors, du coup, je la remélange. Je mélange l'eau qu'il y avait en guise de tampon. au reste de la pâte pour que ce soit vraiment très homogène. Et puis, si elle est bien réglée, je ne rajoute rien. Si elle est trop épaisse, je rajouterai un petit peu d'eau ou un petit peu de lait. Je suis assez content du résultat. Donc, je ne vais pas faire de réglages supplémentaires. Juste que j'ai escompté. Alors, pendant que la crêpière, on appelle ça une crêpière, une tuile ou un billique en breton, pendant que la crêpière chauffe, je vais juste préparer les ingrédients que je vais mettre dans ma crêpe. Je vais faire ce qu'on appelle une complète. Oeuf, jambon, tomate, fromage. Alors, le fromage, c'est du râpé qu'on trouve en grande surface. Les tomates, je les ai pelées. C'est quand même meilleur, mais ce n'est pas une obligation. Pelé et pépiné, des oeufs, et puis du jambon que j'ai coupé en fines lanières. Alors, c'est assez simple. On roule la tranche de jambon deux fois dans ce sens. Et puis, voilà. l'essentiel, c'est de ne pas avoir de trop gros morceaux dans la crêpe. Je trouve que c'est moins fin, en réalité, quand on déguste la crêpe. Voilà. Ceux-ci sont un peu trop gros à mon goût. Voilà. Ah, la complète. Voilà. Et puis, maintenant, il faut se lancer. On y va ? On la tourne, cette crêpe ? On la tourne. C'est là qu'il faut se retourner. Alors, on casse l'œuf au milieu. On le tient, on étale le blanc. Alors, pour ma part, avec la main droite. Pour les gauchers, je pense que ce sera avec la main gauche. Hop ! Un petit peu de ramon. tomate. Tout simplement. Et fromage. Elle se décolle toute seule. mon assiette est prête. Et nous allons servir une complète pour la table numéro 12. Oeuf, jambon, tomate, fromage. Alors, évidemment, la crépierre de l'Hogona d'Aoudas. vous la fera bien carré. Moi, je ne suis qu'un amateur. Bon appétit ! de l'Hogona d'Aoudas. Je ne suis qu'un amateur. 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 de l'hogona d'Aoudas. Je ne suis qu'un amateur.